Alors, bon, on va... Comme ça va être un petit peu informel, je vais parler un petit peu, puis après ça sera des entretiens, je vais d'abord parler un petit peu. Alors, ce qui est amusant, c'est que, vous savez qu'avant, dans les monastères bouddhistes, avant, le bouddhisme était réservé, on ne va pas parler uniquement du bouddhisme, mais le bouddhisme était réservé aux moines. Voilà, c'était une doctrine qui était réservée aux moines à l'origine, et il y avait toutes sortes de questions que l'on posait à la personne qui voulait rentrer dans ce que l'on appelle le sangha. Le sangha, c'est la communauté des moines. Et notamment, il y a une question qui est assez drôle, pour nous qui est assez drôle, mais qui était tout à fait sérieuse à l'époque. On lui demandait, est-ce que vous êtes un être humain ? C'est-à-dire qu'on supposait qu'il y avait des êtres de l'invisible, des fées, des lutins, des dieux, peut-être aussi, qui pouvaient prendre une apparence humaine, et puis arriver comme ça, et vouloir rentrer dans la communauté. Or, c'était réservé aux humains, ce n'était pas pour les fées ou les lutins. Poser la question, est-ce que vous êtes bien des êtres humains ? Et, alors je vais, bon, comme on est en petit comité, je vais peut-être vous raconter d'abord ma rencontre avec la première personne qui m'a enseigné les méditations bouddhistes. C'était Mahinda, et c'était quelqu'un qui, je ne sais pas si j'en ai parlé, je ne crois pas, j'ai juste nommé peut-être, mais... Et c'était quelqu'un qui venait en fait du Canada, c'est-à-dire quand je l'ai rencontré, il venait du Canada, et il parcourait la terre comme ça pour prêcher le bouddhisme. Et c'était un personnage très amusant, très très amusant. Je l'ai rencontré grâce à Madame Nelny Kaufman, qui était la présidente des Amis du Bouddhisme. Et que j'ai connue à l'âge de 16 ans, et qui est une femme, qui était une femme assez imposante, une sorte de castafiore, qui est tout à fait sympathique, très très sympathique, qui avait à Marie la chance d'avoir un mari extrêmement riche, ce qui fait qu'elle vivait dans un super appartement du 7e arrondissement. Et tous les moines birmans, japonais, tibétains, qui venaient en France, descendaient chez elle. Descendaient chez elle, à l'époque il n'y avait pas vraiment de centre, comme maintenant le bouddhisme était beaucoup plus... C'était beaucoup plus une affaire de gens un peu originaux. Et cette femme, donc, à l'époque, quand je faisais mes études de philosophie, je travaillais en même temps comme gardien d'immeubles chez les riches, des gens très très riches dans le même quartier justement que Madame Kaufman. J'étais à côté de l'appartement de Madame Kaufman. Et donc un jour comme ça, je vais la voir, et puis en bas, en bas de chez elle, il y avait un petit bonhomme comme ça, qui était devant une montagne de valises, de paquets, enfin... Et il se tourne vers moi, et puis il me fait un grand sourire, il me dit « Are you interested by bouddhisme ? » Alors, je dis « Yes », il me dit « Come with me ! » Et en fait, il était évidemment descendu chez Madame Kaufman. Et alors, il ne savait pas que je connaissais bien Madame Kaufman. Et donc, je suis monté, et puis là, bon, on fait les présentations, puis Madame Kaufman et son fils, Philippe, ils commencent à m'expliquer qu'ils avaient un gros problème, parce qu'ils pouvaient le loger, lui, mais simplement, ils prêchaient le bouddhisme autour du monde accompagné de 400 kilos de bagages. Et qu'il fallait mettre ces 400 kilos, eux, par contre, ils ne pouvaient pas les mettre, ils ne servaient pas où les mettre. 400 kilos de bagages. Et alors, il me demande, il me dit « Mais est-ce que tu n'aurais pas un endroit pour pouvoir mettre tous ces bagages-là ? » Parce que vraiment, on ne sait pas quoi faire. Alors, je dis « Ben oui, ça tombe bien. » J'ai ma chambre d'étudiants. Là, je vis chez des amis. Donc, je peux déménager ces affaires dans cette chambre d'étudiants. Et alors, on explique l'histoire à Maïnda. Et puis, Maïnda, il réfléchit et dit « Là où vous vivez, est-ce qu'il n'y a pas un garage ? » Alors, je dis « Oui, oui, effectivement, il y a un garage qu'on n'utilise pas, d'ailleurs. » Il me dit « Eh bien, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas mettre toutes les affaires, toutes mes affaires dans le garage ? » Et moi, je vais dans la chambre. Alors, on me dit « Ben oui, il n'y a aucun problème. » On fait comme ça, il n'y a pas de problème. On en a fait comme ça. Alors, ils ont loué je ne sais combien de taxis pour mettre tous les bagages. C'est arrivé et puis tout ça, c'était bien versé. Puis lui, il était habité dans ma chambre d'étudiants. Et puis, donc, j'étais gardien d'immeuble et il fallait que sortir les poubelles. On n'avait pas le droit de sortir les poubelles, comme ici, on n'avait pas le droit de sortir les poubelles le soir. Il fallait les sortir le matin, avant le passage des éboueurs. Et donc, je prenais le premier métro. Il fallait que je sois arrivé très, très tôt sur mon lieu de travail. Et donc, je prenais le premier métro. Et puis, un jour, comme ça, sur le quai à Nation, où je changeais, qu'est-ce que je vois ? Maïnda, sur le quai. Alors, il faut dire qu'à 7 heures du matin, ce n'étaient pas les cadres. C'étaient les ouvriers. C'étaient les ouvriers qui allaient travailler. Et donc, il faisait un petit peu sensation. Au milieu de tous les ouvriers, il était en pagne, en t-shirt Marcel. Et on tombe. Et alors, je le vois. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il me dit, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Alors, je lui dis, bon, moi, je n'ai pas le temps. Vous venez avec moi. Et puis, il m'explique qu'à 5 heures du matin, les toilettes étaient à l'extérieur de la chambre. À 5 heures du matin, il s'était levé pour aller pisser. Et puis, la porte, un coup de vent, la porte, bing, fermée. Il s'est retrouvé en pagne, en tongs, sans pouvoir rentrer. Et alors, il avait réfléchi. Entre parenthèses, il avait une mémoire fabuleuse. Parce que j'avais dû faire allusion au fait que je changeais à Nation, enfin, ou je ne sais pas comment il avait entendu ça. Enfin, il avait dû capter ça. C'était quand même étonnant. Très, très étonnant. Il avait capté, donc, que je changeais à Nation. Et du coup, il est parti à Nation. Et puis là, il a commencé à expliquer en anglais, évidemment, au type qui vendait les billets, qu'il fallait qu'il rentre parce que, etc. Et le type a dit, non, 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 non. À Paris, là, ce n'était pas question. Je ne sais pas à Montréal si ça aurait été possible, mais à Paris, ce n'était pas possible. Et alors, du coup, il a chevouillé dans la poubelle, il a trouvé un vieux pot de yaourt et il a commencé à mendier. Il a mendier jusqu'au moment où il a eu la somme pour se payer son billet. Et il s'est acheté son billet et il est rentré là. Et puis, alors, je l'ai emmené avec moi, évidemment, parce que moi, j'étais obligé de... Et inutile de dire qu'il faisait sensation parce que c'était un immeuble très, très riche, très, très riche, au dernier étage, il y avait les Trintignans, la famille Trintignan, les acteurs. Il n'y avait que des gens très, très riches. Et alors, quand il passait et qu'il voyait... Lui qui était toujours en Marseille, toujours en Pagne, toujours en Tongue, et toutes les personnes qui passaient, il en faisait des grands sourires comme ça. Je voyais les gens qui étaient un peu surpris. Et voilà, c'était un peu l'histoire par l'histoire de Mahinda. De Mahinda, comment... Et c'est lui qui m'a donc enseigné les principes de la méditation bouddhiste, le premier. Et ça m'a beaucoup apporté. Voilà, ça m'a beaucoup apporté. Ça, je vous avais expliqué ce que ces premières paroles d'enseignement, ça a été... Moi, j'avais toujours l'habitude, évidemment, de voir le spirituel comme quelque chose, comme une espèce de sucrerie, en plus, si on était gentil. Il fallait être gentil d'abord. Et puis ensuite, il lui, il me dit les désirs, les colères, tout ça. Vous ne vous en occupez pas, vous pratiquez. Et puis, donc, ça a été un premier enseignement et j'avais trouvé ça extraordinaire. Voilà, j'avais dit, voilà, alors ça, oui, je suis d'accord avec ça. Voilà l'histoire de ma rencontre avec Mahinda. Et donc, on peut parler un tout petit peu pour avoir une vue générale un petit peu de la méditation bouddhiste parce qu'en Occident, on ne connaît que Vipassana que l'on a traduit par Mindfulness et puis ensuite par la pleine conscience en français. En fait, c'est la traduction de Vipassana à l'origine. Et mais Vipassana n'est qu'un aspect de la méditation bouddhiste. Voilà, c'est qu'un aspect. En fait, la méditation bouddhiste a deux parties, on peut, que dès l'origine, c'est comme ça, il y a deux parties. Il y a la partie Samanta, c'est ce que l'on enseigne dans les monastères authentiques en Birmanie et puis dans toutes les parties de ce qu'on appelle l'école Theravada, qui est l'école, ça veut dire l'école des anciens. Et donc au Sri Lanka et puis en Birmanie. En Birmanie, c'est là où c'est certainement le plus intéressant. En Thaïlande aussi, au Cambodge, voilà, c'est un petit peu... La tradition s'est peut-être perpétuée un peu plus dans... mais aussi en Thaïlande, c'est assez intéressant. Il y a aussi des monastères intéressants. Et donc, toute cette partie de l'Asie, un peu, est bouddhiste, mais bouddhiste du bouddhisme originel, le bouddhisme de Theravada. Ensuite, il y a eu... Je ne sais pas si vous voulez... Juste quelques mots pour avoir une idée générale du bouddhisme, peut-être, ça vous intéresse ? Voilà. Donc il y a le bouddhisme Theravada qui est resté, c'est le bouddhisme, la parole originelle du Bouddha, qui a été... parce que la parole originelle du Bouddha s'est transmise de manière orale pendant des siècles, en fait. Et les premiers soutras ont été écrits des siècles après la mort du Bouddha. Donc c'était un petit peu une tradition en Inde. On faisait plus confiance à la mémoire qu'en l'écrit. Donc ça a été écrit, en fait, assez tardivement. Et cette chose assez étonnante que les gens en général ignorent, c'est que, par exemple, quand un soutra, quand un monastère ne connaissait pas un soutra, pour le connaître, il faisait venir un moine d'un monastère qui connaissait ce soutra-là. Le moine arrivait, c'est un vieux moine qui arrivait comme ça dans le monastère. Toute l'assemblée des moines du monastère se réunissait. Il récitait ce soutra et c'était imprimé définitivement dans la mémoire des moines. Vous voyez que la mémoire qu'ils avaient, c'était extraordinaire. Exactement comme on emprunte un livre dans un monastère, dans une bibliothèque, et puis on va le lire. Là, non, ils empruntaient un moine qui récitait le soutra et ensuite, ça y est, le soutra était su par les moines. Et par exemple, le texte de base de la méditation bouddhiste, qui est le Visuddhimagga, qui est un texte qui est en français épais comme ça, un texte vraiment, un livre jungle, incroyable. Eh bien, ce texte-là était connu par cœur, par les moines, par beaucoup de moines, entre autres. Donc, ils avaient une mémoire assez fabuleuse. C'était parce qu'ils l'exerçaient depuis tout petit. L'écrit était juste présent, un petit peu comme ça, comme aide-mémoire, mais très peu en fait. C'était surtout la mémoire, traditionnellement, qui conservait les textes. Voilà, ça c'est, vous voyez. Donc, les sutras, qui étaient la parole du Bouddha, s'est perpétuée, comme ça, pendant des siècles. Et c'est les sutras, ces sutras-là, c'est la base du bouddhisme. Ça a été écrit ensuite. C'est le Majjima Nikaya, le Diga Nikaya, enfin, ce qu'on appelle le Tripitaka. Voilà, c'est les textes fondamentaux du bouddhisme, qui existent en traduction, maintenant, anglaise, française, française aussi. Voilà, qui ont été traduits. Et ces textes-là étaient écrits en pali. On dit que le pali était une langue qui était parlée, justement, par le Bouddha, à l'époque, on pense, mais ce n'est pas très sûr. Tout ça, c'est des... Le pali est une langue un peu proche du sanscrit. C'est une langue un peu proche du sanscrit. On pourrait comparer ça, peut-être, je ne sais pas... C'est des langues dérivées, un peu. C'était une langue dérivée du sanscrit. par exemple, sutra, en sanscrit. En pali, c'est suta. Nirvana, en sanscrit, ça devient nibana. Vous voyez, voilà. Vous voyez, un peu... C'est donc très proche, mais c'est des accents différents. C'est pas exactement la même langue, quand même. Il y a quand même des... Et ça, c'est la langue vraiment d'origine. Alors, on dit que certains orientalistes pensent que c'était la langue qui se parlait dans le petit royaume où le Bouddha était né. Parce que le Bouddha, en fait, est né dans le tout nord de l'Inde, dans la région qui, maintenant, appartient au Népal. Et il était le fils d'un petit roi. D'un petit roi, justement. Et il était, justement, d'une famille très riche. Enfin, il avait toute une famille. Il a eu... Justement, il a vécu avec tous les plaisirs de la Terre au début de sa vie. Voilà. Avant de tout quitter, justement, pour vivre une vie ascétique. Et puis ensuite, trouver la voie, justement, le juste milieu. Puisque ça, c'est très important. C'est-à-dire que la voie, le bouddhisme, le Bouddha a dit, c'est un petit peu comme une corde de cithare. Ou on peut dire de guitare. C'est la guitare de l'époque. Si elle est trop détendue, eh bien, elle est fausse. Et si on la serre trop, elle casse. Il faut juste l'accorder bien. Eh bien, la voie du bouddhisme, c'est exactement comme la corde d'une cithare. Il faut qu'elle soit la tension juste. C'est-à-dire, ni trop ascétique, c'est très mauvais, ni non plus pas assez ascétique. C'est-à-dire qu'il faut la voie du juste milieu. Ça, c'est très important dans le bouddhisme. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très, très peu connu de la vie du Bouddha. Et justement, il avait pratiqué la assaise, une assaise extrêmement sévère, et il s'était rendu compte qu'il n'arrivait à rien. C'est-à-dire qu'il ne mangeait plus. Il a passé une période comme ça de jeûne intense, une période où il retenait sa respiration de façon aussi intense. Alors, quand il jeûnait, il paraît qu'il était tellement maigre que quand il croyait toucher son ventre, il touchait sa colonne vertébrale. C'est ce que disent les textes. Ensuite, il a essayé aussi de chasser ses pensées. Et évidemment, il n'est arrivé à rien du tout. Et ça, c'est très, très intéressant. Je ne sais pas si je vous l'avais dit avant. À un moment donné, il s'est rappelé un souvenir d'enfance lorsque il était enfant et que son père faisait la cérémonie du labour. Il était assis sous un pommier bleu et il s'est rappelé qu'à ce moment-là, il était parfaitement détendu et il avait vécu justement non seulement tous les états, ce qu'on appelle les rupas et les arupajamas, mais aussi le nirvana. Donc, c'est en retrouvant justement ce souvenir d'enfance, ce souvenir de plénitude, de parfaite plénitude qu'il avait vécu enfant, que finalement, il est arrivé à son but, c'est-à-dire le nirvana. Là, c'est quelque chose quand même qu'il est important de dire et qui est très peu connu, curieusement. Très, très peu connu. Pourtant, c'est dans les textes bouddhistes. Alors maintenant, pour situer un petit peu le bouddhiste, d'abord, il y a eu toute cette école Therabada qui est restée présente dans le sud-est asiatique, c'est-à-dire Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Sri Lanka et une partie de la Thaïlande, même du Laos, le Laos. Voilà. Toutes ces régions-là appartiennent à l'école Therabada, essentiellement. Cela dit, Trish Natan, par exemple, est un moine vietnamien, mais zen. Donc, il y a une école zen aussi au Vietnam. Donc, il y a différentes écoles, ça. Ce n'est pas les frontières exactes. Il n'y a pas les frontières comme ça exactes. Puisqu'on a des pratiquants, justement, de l'école Therabada aussi, maintenant, j'en ai rencontré au Népal. Il y en a aussi à Bodhgaya, là où le Bouddha a vécu son illumination, en Inde. Voilà. Donc, ce n'est pas les frontières exactes comme ça. Mais enfin, globalement, c'est quand même ça. Et puis ensuite, il y a eu une autre école qui est née, qui est l'école Mahayana, du Grand Véhicule, où ils ont donné, disons qu'ils ont mis l'accent sur d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, sur la compassion. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il y avait tout un aspect de compassion, qu'il fallait que l'on... La notion de Bodhisattva, par opposition, justement, à celui qui est en Nirvana, le Bodhisattva, c'est celui qui a fait le vœu de rester dans le monde tant que tous les êtres n'auraient pas atteint le Nirvana. Voilà. C'est un peu... Donc, ça, c'est l'école Mahayana. Alors, il y a plein aussi de subdivisions. Alors, déjà, dans l'école Theravada, il y a plein de subdivisions. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est parce que, évidemment, l'être humain est ce qu'il est, il y a toujours des controverses et des écoles qui naissent, qui disparaissent ou qui restent. Enfin, voilà. Et dans le Mahayana, il y a aussi plein d'histoires. Puis, à un moment donné, il y a le tantrisme qui s'est mêlé avec le bouddhisme, surtout beaucoup dans le nord de l'Inde. Et ça a donné le Vajrayana, qui est le bouddhisme, finalement, qui est pratiqué au Tibet. Le bouddhisme, en fait, tibétain, c'est un mélange de l'école Mahayana, de l'école bouddhiste Mahayana, avec, justement, le tantrisme indien. Et on peut dire que c'est un peu une transposition bouddhiste du tantrisme, du stibahisme indien. Donc, il y a des choses très, très différentes et ils ont renversé. Ils ont renversé beaucoup d'aspects du bouddhisme originel. Voilà, beaucoup d'aspects, à tout point de vue. Notamment, il n'y avait pas de rituel religieux. Le bouddhisme des origines considérait les rituels religieux comme des obstacles. Alors qu'évidemment, dans le bouddhiste tibétain, il y a énormément de rituels religieux. Quand je vivais dans le quartier tibétain de Katmandu, j'allais dans les monastères et dans les temples tibétains et il y avait des heures et des heures et des heures de rituels comme ça. On distribuait du thé, des petits gâteaux, mais c'était des heures de rituels. Là, c'est complètement contraire, évidemment, au bouddhisme originel. Cela dit, dans Birmanie, ils récitent énormément les sutras aussi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des rituels religieux ? Eux, non. Ils disent que c'est simplement pour acquérir du bon karma, pour créer une ambiance et tout ça. Il y a des haut-parleurs dans les villes comme ça où le soir, pendant longtemps, parfois un peu trop longtemps, ils récitent les sutras. Voilà, c'est les récitats qui sont récités comme ça. Donc, que vous le vouliez au nom, vous assistez aux récitations des sutras. Voilà. Donc, pas de rituels religieux. Dans le bouddhisme originel aussi, la femme n'est pas très bien considérée. Il y a des nonnes, mais le Bouddha a accepté qu'il y ait des nonnes bouddhistes, mais simplement, c'est parce que son principal disciple, Ananda, a insisté. Et les nonnes, disons que la plus élevée des nonnes, doit obéir au plus bas des moines masculins. Donc, il y a quand même une discrimination très, très évidente. Et alors, évidemment, dans le tantrisme, dans le bouddhisme tantrique, le Vajrayana, ils ont renversé les choses. Et l'initiateur est très souvent une initiatrice, c'est-à-dire la connaissance, c'est des Dakini qui donnent la connaissance, donc des femmes, des femmes-fées, des femmes-fées qui viennent enseigner justement les hommes. Voilà. Ou les femmes, du coup, comme ils renversent tout ça, la femme a beaucoup d'importance dans le bouddhisme tantrique, par contre. Et puis, il y a eu les invasions musulmanes qui ont tué, détruit les monastères, les temples. Ils ont assassiné énormément de moines, les musulmans. Ce n'étaient pas des Arabes, c'étaient des Afghans, notamment des Pakistanais, des Afghans, qui ont détruit tout le bouddhisme. et heureusement, tous les textes, une grande partie des textes, avaient été traduits en tibétain. Donc, on a pu, comme ça, conserver les textes. Sinon, tout aurait été complètement, évidemment, tout aurait disparu. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'encore actuellement, ils considèrent, les bouddhistes considèrent les musulmans comme une sorte d'antéchrist. Ils disent qu'à la fin des temps, le roi de Shambhala viendra rétablir, en quelque sorte, combattre une sorte d'antéchrist bouddhiste qui est musulman. Voilà, qui est les religions musulmans, ce qu'ils considèrent encore que, tout en acceptant des musulmans à l'assa, parce que les bouddhistes sont toujours très tolérants. Il faut voir ça aussi. Il n'y a pas d'inquisition bouddhiste, jamais. Ils sont toujours très tolérants, en général. Il y a eu des petites persécutions de chrétiens très tardives au Japon, mais parce que, justement, ils avaient compris que, mais en fait, la religion était aussi shinto. Et puis, ils ont compris que les occidentaux ne leur apportaient pas vraiment de bien. Ils ont persécuté les chrétiens parce qu'ils avaient compris que les jésuites arrivaient d'abord, et puis ensuite, les commerçants, et puis ensuite, l'armée. C'est comme ça que ça se passait toujours. C'est comme ça que ça s'est passé en Chine, en Inde, partout. Donc, les japonais qui étaient très, très, dans une île, déjà, et très, très préservés, ne voulaient pas de ça. Les occidentaux se sont imposés, mais ils ne voulaient pas. Pareil que les chinois aussi, à l'origine, ils ne voulaient absolument pas des occidentaux. Donc, voilà, c'est un petit peu, vous voyez, un tableau comme ça du bouddhisme. Alors, maintenant, dans le bouddhisme des origines, la pratique de la méditation telle qu'elle est enseignée par les maîtres de la, maître bouddhiste du bouddhisme originel, le bouddhisme Therabada, se divise globalement en deux parties qui est, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est pour ça que j'en parle, pour essayer un peu de rectifier un peu les choses et de resituer, parce que, comme je disais hier, la méditation bouddhiste de pleine conscience n'a pris qu'une partie de la méditation bouddhiste, en fait. La méditation pleine conscience n'a pris qu'une partie de la méditation bouddhiste. Et, justement, il faut un petit peu, je pense que c'est très très important, de profiter de cette expérience des moines bouddhistes qui méditent depuis des siècles et des siècles et des siècles et qui ont accumulé une expérience extraordinaire que les occidentaux sont très 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 loin d'avoir. C'est un petit peu le but un peu de mes exposés, c'est ça, c'est essayer de resituer les choses et de, un peu, transmettre un petit peu de ce que l'on m'a transmis, justement, de ce que les moines m'ont transmis ou des gens, justement, qui ont hérité de toute cette connaissance, de toute cette pratique, plutôt, de toute cette expérience, le mot exact, c'est ça, c'est plutôt, de toute cette expérience de siècles et de siècles et de siècles de pratiques de la méditation. Donc, évidemment, ils ont des choses extraordinaires. Et notamment, je disais hier que le, quand le Dalai Lama est arrivé à l'université de Strasbourg où il y a des cours de méditation de pleine conscience, la première chose, une première chose qu'il a dit, il a beaucoup choqué les enseignants en disant la conscience est en dehors du cerveau. Parce que, la pleine conscience, ils en ont fait une histoire de neurones. Or, ça, évidemment, c'est complètement contraire. C'est absolument contraire à toutes les pratiques de méditation. C'est pour ça que le Dalai Lama qui a bien compris est tout de suite à resituer les choses. Et les enseignants que j'ai rencontrés aussi du bouddhisme Theravada, c'est pareil. Pour eux, par exemple, la réincarnation, c'est une évidence, ce n'est pas une croyance. Et c'est simplement parce que ça participe d'une étape. Il y a eu une étape dans la voie justement de la pratique de la méditation où on a la vision de ses vies antérieures. Ça, c'est d'ailleurs dans les textes. C'est dans les textes bouddhistes. On a une première, on voit que l'on est né à tel endroit, qu'on a fait telle chose, ensuite, etc. Tout ça, c'est dans les textes. Et c'est ce que pratiquent actuellement encore les moines qui pratiquent la méditation. Pas tous, mais ceux qui pratiquent de la méditation et justement, ils disent que l'on connaît ces vies antérieures grâce justement aux exercices de Samanta. Justement, c'est le maître virement que j'ai rencontré il y a quelques mois. C'est une des premières choses qu'il m'a dites. Alors, qu'est-ce que c'est le Samanta ? Alors, il y a, justement, on divise les pratiques de méditation en Samanta et Vipassana. Samanta, ça peut se traduire sur l'exercice de concentration. Exercice de concentration et Vipassana, on peut traduire ça par d'investigation. Investigation, de comprendre et de comprendre, c'est une compréhension, une saisie du fonctionnement de l'esprit. Voilà. C'est l'équivalent un petit peu, pas exactement, mais un petit peu du lag-tong tibétain. Et Samanta est l'équivalent à peu près exact du chiné tibétain. Donc, on retrouve ça, c'est quelque chose de fondamental dans le bouddhisme. Alors, Samanta, c'est les exercices de concentration. Alors, il y en a beaucoup de sortes, beaucoup de sortes d'exercices. Les moines passaient leur vie, évidemment, à méditer. Donc, ils avaient toute une expérience à ce sujet-là. Et il y a, par exemple, méditation sur les cercles de couleurs. C'est-à-dire que si vous allez en Birmanie ou au Sri Lanka, dans certains monastères, vous avez justement des cercles de couleurs qui font à peu près 30 cm de diamètre qui sont accrochés au mur. Et ça sert justement aux moines pour la méditation. Et justement, ils se concentrent sur ces sept cercles-là. Alors, il y a des cercles jaunes, des bleus, des blancs, etc. Et jusqu'au moment, alors il y a toute une pratique très précise. Alors après, je vous expliquerai exactement les étapes. Voilà, ça c'est un, on appelle ça les kassinas. c'est la technique, c'est les kassinas. Donc, il y a la méditation, la concentration sur les cercles de couleurs. Il y a aussi la concentration sur les éléments. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un bol d'eau et puis on se concentre sur le bol d'eau. Ou alors, on prend de l'argile. Alors, il y a tous des détails pour prendre une certaine argile. Et on fait un cercle avec de l'argile et on se concentre là-dessus, c'est sur la terre. On se concentre sur le feu aussi. on allume un feu et puis on découpe un cercle dans un tissu, par exemple, opaque et on se concentre sur le feu derrière. Et sur l'air, on se concentre justement sur le souffle du vent. Par exemple, on va dans un endroit où le vent souffle dans les arbres et on se concentre sur le souffle de ce vent-là. Et les textes disent que c'est important justement de pratiquer ça sur les éléments parce qu'on considère que tout est constitué par les quatre éléments. Dans la cosmologie traditionnelle, le bouddhiste qui est hérité de la cosmologie indienne, évidemment, on considère que notre corps est constitué des quatre éléments, que la nature est constituée par les quatre éléments, etc. Donc, en se concentrant comme ça sur les quatre éléments, eh bien, on arrive à une maîtrise justement du corps et de la nature. C'est une maîtrise globale de tout le cosmos. Alors ça, c'est des méditations sur les kassinins. C'est une méditation aussi sur les vertus du Bouddha. C'est une méditation sur les vertus illimitées. Il y a, alors je peux vous les dire exactement toutes les méditations alors sur les vertus de Bouddha. Il y a aussi sur les quatre états sublimes. Alors c'est sur l'amour, la compassion, la joie, la sérénité, voilà, par exemple. Et puis, il y a la méditation aussi sur les différentes phases, sur les différentes phases de décomposition d'un cadavre. Alors il conseille d'aller comme ça la nuit dans un cimetière où il y a des corps en décomposition et puis de se mettre face à un corps en décomposition et de méditer sur les différentes phases pour avoir bien conscience de l'impermanence, évidemment. Alors ça, évidemment, c'est des pratiques de méditation qui ne sont pas trop possibles en Occident parce que si vous êtes dans un cimetière, vous commencez à déterrer à mort. Et puis, quand les gens viennent, ils vous disent « Ah ben je médite ! » Non, 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 je suis bouddhiste et je médite. Je crois que ça ne serait pas très bien compris. Donc, il y a même la description des différentes phases d'un cadavre, etc., pour avoir bien conscience qu'on est dans un corps impermanent. Et alors, justement, les différentes méditations sont données aussi par le maître ou plutôt l'enseignant parce qu'il n'y a pas de maître au sens indien du terme. Il n'y a personne dans le bouddhisme qui est omniscient, du moins dans le bouddhiste Theravada qui est omniscient. On a du respect pour le maître parce qu'il a parcouru le chemin, il saura vous guider, mais personne n'est omniscient et omnipotent. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout comme dans le gourou indien, c'est tout à fait différent. Donc, c'est pour ça que je préfère parler d'enseignant. Et donc, l'enseignant aussi vous donnera des méthodes, peut vous donner des méthodes de méditation en fonction de votre tempérament. Et on conseille de donner justement une méditation sur les cadavres aux gens qui sont très attachés, très sensuels, très attachés justement à la matière. Alors, justement, pour les détacher, on leur conseille d'aller dans les cimetières. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus sympathique de méditer sur l'amour, la compassion, la joie et la sérénité. Voilà, c'est sûr que c'est un peu plus sympathique. Alors, d'ailleurs, cette méditation-là, méditation sur la joie, la compassion, etc., on dit que c'est des méditations qui sont très, très positives, très positives parce qu'à ce moment-là, on sera aimé lorsqu'on pratiquera suffisamment longtemps. Mais ces méditations doivent être pratiquées simplement lorsqu'on a déjà pratiqué avant les exercices de concentration. Mais lorsque l'on a pratiqué, qu'on pratique ce genre de méditation-là, les textes disent qu'on sera aimé par tous les êtres, c'est-à-dire non seulement les êtres humains, mais aussi les esprits qui vivent dans les rochers, les esprits qui vivent dans les rivières, dans les arbres, etc. Parce qu'évidemment, là encore, le bouddhisme croit. Là aussi, c'est très intéressant de voir que ce n'est pas du tout une vision du monde matérialiste. Nous, on a à l'Occident récupéré en quelque sorte ces méthodes de méditation et puis elle a déjà complètement récupéré et puis trahi, trahi complètement parce qu'ils avaient une vision qui n'était absolument pas matérialiste et qui croyait notamment aux esprits de l'eau. Pour eux, c'était parce qu'ils les voyaient, c'est-à-dire qu'ils les côtoyaient. et quand on lit justement tous les textes bouddhistes, eh bien, on s'aperçoit que c'est une évidence. On côtoie, il y a les esprits de l'eau, il y a des esprits dans les rochers qui vivent dans les rochers, il y a des esprits qui vivent dans les arbres, dans les fleurs, etc., dans les montagnes, les esprits des montagnes, etc. Donc, en pratiquant ces méditations justement sur la joie, la compassion, la sérénité, eh bien, on sera aimé des esprits, des rochers, par exemple, des rivières, des arbres, tout ça. Et pareil que ça a énormément d'avantages, ça a beaucoup d'avantages. Et puis, ils disent que lorsque l'on meurt, eh bien, on ne passe pas par les phases négatives de l'après-vie, mais on se réveille tout de suite dans un paradis de Brahma. Voilà, ça permet d'accéder immédiatement, de s'éveiller, de s'endormir. On meurt comme on s'endort et on se réveille dans un paradis de Brahma. Voilà. Donc, c'est aussi, ils disent les avantages des différentes méditations. Alors maintenant, lorsque l'on a pratiqué ces méditations sur les kassinas, par exemple, à un moment donné, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui choisit de méditer sur un cercle blanc ou bleu, par exemple. Au bout d'un moment de concentration, quand la concentration est suffisante, eh bien, naît ce que l'on appelle le signe, nimitta, on appelle ça, nimitta. Tout ça, c'est des choses qui sont très, très peu connues en Occident. C'est vraiment nimitta. Et à ce moment-là, alors nimitta, par exemple, si on médite sur le feu, nimitta, ce n'est pas en relation avec le feu. Ça peut être, par exemple, une espèce de couleur rouge qui bouge, mouvante. À ce moment-là, on abandonne la méditation sur le feu et on se concentre sur le signe, sur le nimitta, sur le nimitta, sur le signe. Et là, ça peut être, par exemple, comme une espèce de draperie rouge, mouvante, voilà. Et on se concentre là-dessus. Et à partir de ce moment-là où nimitta apparaît, eh bien, les textes disent que c'est bien. C'est-à-dire que là, on est dans le bon chemin et très rapidement, on arrivera justement aux états d'absorption intérieure. Parce qu'après nimitta, vient justement ce qu'on appelle les rupa janas et les arupa janas. C'est-à-dire les états d'absorption avec forme et sans forme. Alors, il y a quatre états d'absorption avec forme et quatre d'états d'absorption sans forme. Et qu'est-ce que c'est ces états-là ? Vous avez vu que lorsqu'on se concentre suffisamment longtemps, on a nimitta, on a le signe. Et si on se concentre, par exemple, sur la respiration, eh bien, ça sera, par exemple, une sensation de souffle subtil. Ça, c'est nimitta quand on pratique l'exercice du souffle. Les nimitta changent en fonction des kassinas ou des pratiques choisies. Et bien, ensuite, on rentre, à un moment donné, se produit une rupture, une rupture, un état d'absorption intérieure où on perd conscience du monde extérieur et on rentre dans un état de joie. Le premier, janas se caractérise par une joie. Mais une joie extraordinaire, une joie extraordinaire, une joie qui est tellement forte, disent les textes, que ça peut provoquer la lévitation du corps. Et ça, c'est le premier état d'absorption intérieure, le premier janas. Ensuite, on se concentre sur la joie et on obtient, on vit, le second état d'absorption intérieure, le second janas, qui est un état où il y a moins d'émotions, moins chargé du caractère émotionnel du premier janas. Ensuite, on obtient le troisième rang dans le troisième janas qui est encore plus dépouillé d'émotions. Puis, le quatrième janas qui est caractérisé par la sérénité, donc qui est dépouillé de tout caractère émotionnel. Il n'y a pas c'est purement parce que les bouddhistes considèrent que la sérénité est très supérieure à la joie. Donc, on est dans un état de paix et de sérénité parfaite. Et puis ensuite, viennent les quatre arupa janas. Quand on se concentre sur la sérénité, vient le premier arupa janas qui est l'espace infini. Un état d'espace comme ça, infini, énorme, comme ça, d'état de dilatation totale. Voilà, ça c'est le premier arupa sans forme. Ensuite, lorsque se concentre justement cet espace, vient l'état de deuxième arupa janas, je crois que c'est l'état de dilatation d'une conscience infinie. Ensuite, vient, je crois, l'état sans perception ni non-perception, qui est un état encore plus subtil, etc. Voilà, il y a un état de vide total. voilà. Donc, on a les quatre arupa janas. Inutile de vous dire que tous les soi-disant éveillés occidentaux, qui ignorent complètement tous ces états très subtils, ils croient avoir vécu le nirvana à l'éveil, mais en fait, ils ont vécu des petits états justement, ou de lupa janas, ou d'arupa janas, et ils prennent ça évidemment pour l'éveil, parce que justement, ils ne sont pas dans une tradition, ils ne sont pas dans un enseignement, et qu'ils n'ont pas justement une connaissance qu'avaient les anciens moines, cette connaissance qu'avaient les anciens moines de tous ces états extrêmement subtils. Donc évidemment, quand un occidental stressé, à un moment donné, un jour, vit cet état ou de sérénité totale, ou alors de plénitude totale, ou alors de conscience dilatée à l'infini, etc., il se dit, ça y est, c'est bon, j'ai vécu l'éveil, et il commence à faire des conférences, à écrire des livres, à fréquenter les sites internet, et il trouve toujours des gens pour le croire, etc., alors qu'en fait, s'il était dans un enseignement traditionnel, on lui dirait, non, ça ce n'est pas du tout l'éveil, c'est simplement, là vous êtes dans le troisième à vos pages janas, ou le premier janas, ou le deuxième, etc., parce que justement, ces maîtres de méditation du bouddhisme, eux connaissent tout ça, ils savent tout ça, et ils savent que ce n'est pas l'éveil, parce que justement, et c'est ça, la grande subtilité, la grande intelligence, et surtout la grande expérience de ces moines bouddhistes, c'est que ça, c'est la voie justement de Samanta, là on est toujours dans la voie de Samanta, et ce n'est pas la voie qui mène au Nirvana, la voie qui mène au Nirvana, c'est Vipassana, c'est une voie justement d'investigation, où là, on essaye de comprendre le fonctionnement justement de l'ego, c'est l'Akhtong, notamment dans le bouddhisme tibétain, où on essaye de comprendre comment fonctionne, comment ça fonctionne, et voir le caractère impermanent de l'ego, et c'est ça qui mènera justement au Nirvana, vous voyez déjà la différence, et ça, ça explique beaucoup de choses, ça explique pourquoi justement, il y a des soi-disant gourous, soi-disant maîtres occidentaux ou même indiens, des indiens comme Muktananda, malheureusement, qui a chuté à un moment donné de sa vie, et on dit, c'est quand même incroyable que quelqu'un qui ait arrivé à ce niveau-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont connu que des états de samanta, des états justement que les moines bouddhistes caractérisent par ce terme de samanta, d'absorption intérieure, on peut dire, des rupas ou des arupas janas, ils n'ont vécu que ça, mais ça, ça ne touche pas l'ego dans son essence. Vous voyez ? Voilà. D'un autre côté, si on n'a pas vécu des pratiques de samanta avant, parce qu'ils disent, tous les textes disent et tous les maîtres de la méditation disent, ça c'est aussi quelque chose qui n'a pas du tout été compris en Occident, c'est qu'il faut d'abord pratiquer samanta avant d'aborder vipassana, parce que sinon, si, et c'est ce que disent exactement aussi les textes tibétains, parce que si on pratique tout de suite vipassana ou tout de suite l'acton, eh bien, on peut avoir des intuitions comme ça, très rapides, mais on ne pourra pas s'installer dans l'éveil, on ne pourra pas s'installer justement, c'est impossible, parce qu'on n'aura pas développé justement la concentration nécessaire. Donc, il faut développer les deux. Voilà, dans la pratique bouddhiste, il faut développer les deux. Des exercices de concentration qui mènent justement à des états d'absorption intérieure et puis, par contre, des exercices d'investigation qui permettent de comprendre justement la nature de l'esprit. Voyez ? Comme c'est un tout merveilleux, un tout vraiment extraordinaire et que malheureusement les Occidents tôt n'ont brille qu'une partie et en plus ont trahi justement, ils ont évidemment récupéré ça, c'est passé à la moulinette des méthodes de marketing américaines et puis divisées en modules et vendues très chères. Voilà, donc, alors, maintenant, je vais vous parler un peu maintenant un peu de cette voie, de cette compréhension du fonctionnement de notre esprit, mais peut-être qu'avant, si vous avez peut-être des questions à poser, non ? Tout est clair ? Tout est clair ? D'accord. Alors, je vais vous parler un petit peu. Alors, là, justement, comme par des exercices de souffle, notamment d'attention au souffle, on arrive à prendre une certaine distance avec notre mental, notre ego, ce qui est la même chose, eh bien, on peut voir un petit peu comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne ? Parce que, justement, on est toujours soit à vouloir, comme le Bouddha avait essayé lui-même de le faire, de chasser les pensées par la volonté, Mais, disent les textes bouddhistes, c'est un petit peu comme essayer de combattre le vent avec une épée. Et si vous avez essayé, je ne sais pas si vous avez essayé de combattre le vent avec une épée, c'est difficile. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Et puis, il y a aussi la corde qui est trop détendue. C'est-à-dire, maintenant, c'est un peu les méthodes qui sont proposées, c'est-à-dire qu'on laisse l'esprit et on dit de ne pas s'occuper du mental, etc. Mais, évidemment, c'est absolument impossible, tout autant impossible que de combattre le vent avec une épée. Et très rapidement, on se retrouve emporté par nos pensées et on se retrouve dans un état de rêverie. Et bien souvent, les Occidentaux prennent pour des états de méditation ce qui est, en fait, des états de rêverie, des états où ils sont partis dans des pensées. Ils se reprennent de temps en temps mais rapidement, ils partent parce que, justement, ils n'ont pas les bonnes méthodes en quelque sorte. Parce que ça, c'est possible, effectivement, cet état de simple attention comme ça aux pensées, de laisser les pensées aller, mais il faut avoir déjà bien développé un état de présence. Alors, quand on a bien développé cet état de présence, effectivement, les pensées naissent et meurent et on peut prendre la distance nécessaire et ne pas être emporté par le flux des pensées. Donc, ce qui est préférable d'abord, c'est de développer un peu l'attention au souffle et puis, surtout, d'essayer un peu de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre le mécanisme des pensées, de comprendre qu'est-ce que les pensées veulent déjà. Et, déjà, comment ça fonctionne ? Déjà, essayer de voir les pensées. et lorsqu'on essaye un peu de voir avec la distance nécessaire le fonctionnement des pensées, on s'aperçoit que c'est des trains de pensées. C'est des trains de pensées. C'est-à-dire que c'est des associations. Des associations. Vous avez, par exemple, vous avez un souvenir de vacances au Maroc qui remonte en vous et à partir de là, vous allez avoir une association avec une plage, une plage marocaine. Ensuite, vous verrez une publicité pour des vacances que vous avez vues dans le métro ou alors, ensuite, vous allez penser à des vacances que vous passiez enfant avec votre grand-mère. Et puis là, vous allez partir avec une pensée sur vos ancêtres, que vous avez fait des recherches généalogiques, etc. Là, vous avez un train de pensée. Or, ce train de pensée, il est né à l'origine avec un souvenir qui vous est remonté. Mais ça peut être, par exemple, une perception. C'est-à-dire que vous entendez une voiture dans la cour où vous avez comme ça la vision d'un nuage dans le ciel ou d'une publicité ou etc. Et à partir, justement, de cette perception ou de ce souvenir, vous avez un train d'association qui naît, ce que j'appelle un train de pensée qui s'associe comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a le karma de cette pensée originelle qui s'est épuisée et il y a un moment de silence. Là, je parle quand vous n'êtes pas, évidemment, dans des grands bouleversements émotionnels lorsque vous êtes dans un quotidien ordinaire. Eh bien, quand vous êtes dans un quotidien ordinaire, ce train de pensée, à un moment donné, c'est fini, se tait. Il y a un bref instant de silence dont vous n'avez pas conscience. Et puis, il y a un nouveau train de pensée qui naît. Voilà, un nouveau train de pensée qui va naître. Et par exemple, comme je vous ai dit, vous entendez un bruit dans la cour d'une voiture qui arrive et là, vous allez penser, oui, c'est Madame Intel qui arrive, mais oui, mais elle arrive bien tard. Ah, mais tiens, après tout, il faut que je lui parle parce qu'il y a pour son fils ça pourrait intéresser, etc., etc. Tac, 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 un nouveau train de pensée. Voilà. Et puis, ce train de pensée à son tour se tait et puis, il y a un autre train, etc., etc. Et votre journée s'écoule comme ça. Voilà, quand vous êtes, évidemment, calme, personnellement calme. Et puis, si vous êtes encore plus attentif, vous apercevez que même chaque pensée est séparée de la suivante, c'est-à-dire que chaque pensée que vous allez avoir par un minuscule, minuscule silence, mais là, il faut être très, 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 très bon yogi pour essayer de pourvoir ce silence entre chaque pensée. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, c'est discontinu. C'est-à-dire que la réalité, la réalité de nos pensées, et la réalité de nos pensées, c'est la réalité de notre égo, parce que, en fait, quand nous disons, lorsque nous vivons l'égo, l'égo, nous existons, simplement, au niveau de nos pensées. l'égo est le courant des pensées, le flux du mental, c'est un, c'est la même chose. Ça, c'est à vous d'expérimenter ça. On vit au niveau de nos pensées parce que les pensées sont l'expression de l'égo. Il n'y a pas un égo et puis des pensées. Sans les pensées, l'égo n'existe pas. Et ça, ça explique beaucoup de choses, on va voir. Donc, d'abord, ce qui est important de voir, c'est que la réalité est profondément discontinue. On a une impression de continuité, c'est-à-dire, on a l'impression que, comme ça, les pensées se succèdent les uns des autres, c'est fluide. Non, pas du tout. En réalité, la réalité est profondément discontinue. Et ça, les anciens bouddhistes en étaient aperçus depuis très très longtemps et ils parlaient justement d'une succession d'instants qu'ils appelaient ksana. Ksana, c'est-à-dire que toute la réalité est constituée de ksana d'instants successifs. Ils avaient développé ça, mais à travers la méditation, justement. Donc, c'était aperçu que la réalité est profondément discontinue. Il n'y a pas de continuité. Donc, en fait, tout ça, c'est pour arriver à prendre conscience qu'en fait, il n'y a pas de... l'ego n'a pas d'existence permanente. Il n'y a pas d'existence. Ça, c'est un des... on peut dire des expériences fondamentales que font les bouddhistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego indépendant, en quelque sorte, des pensées, des sensations, du corps, etc. Il est lié justement au flux des pensées. Et c'est à ça, justement, qu'il faut arriver à se rendre compte de cela. Donc, vous voyez, déjà, la discontinuité. C'est exactement comme un film. Vous savez qu'un film de cinéma, il est constitué d'une série d'images et quand les images passent suffisamment rapidement, eh bien, vous avez une impression de continuité. Mais la réalité du film, c'est une succession d'images. Et lorsqu'il y a 24 images par seconde, eh bien, vous avez une impression de fluidité, de continuité. Eh bien, il se passe exactement la même chose dans votre esprit. Exactement la même chose. La réalité est discontinue. Et vous avez, par l'envertu de la maya, on peut dire, de l'illusion, eh bien, vous avez une impression de continuité. Voilà. Et alors ça, c'est très intéressant parce qu'on retrouve la mécanique quantique, la physique quantique, qui parle justement d'une réalité profondément discontinue aussi au niveau des particules élémentaires. Vous savez que la physique quantique, c'est la physique des particules élémentaires, en fait. Eh bien, au niveau des particules élémentaires, il y a discontinuité, il y a profonde discontinuité. Vous voyez ? on va pas faire un cours de physique quantique, mais c'est assez intéressant de voir que les bouddhistes avaient trouvé ça déjà depuis très 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 longtemps, par leur expérience intérieure, c'est-à-dire que la réalité au niveau des particules élémentaires et la réalité au niveau de notre esprit, finalement, elle est la même. Donc voilà, c'est un peu intéressant quand même de faire un petit pont comme ça. Ce qui fait qu'en fait, comme disent les bouddhistes chinois de l'école... c'est quelle école ? Une école du bouddhiste chinois, je ne me rappelle plus son nom, mais en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que lorsque l'on a compris le fonctionnement d'une seule pensée, on a compris les dix mille choses, c'est-à-dire qu'on a compris toutes choses. Donc le fait que, justement, la réalité au niveau des particules élémentaires, c'est la même qu'au niveau de notre esprit, ça prouve que ces bouddhistes chinois avaient parfaitement raison et que si l'on arrive à connaître le fonctionnement d'une seule pensée, eh bien, on peut avoir la connaissance de toute chose, c'est-à-dire comment, justement, à partir du vide, naît la réalité et comment la réalité se résolve dans le vide, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, au final, eh bien, on peut avoir une connaissance globale, totale, du fonctionnement de la totalité de l'univers si l'on se concentre sur le fonctionnement d'une seule de nos pensées. Pas besoin de télescopes extraordinaires, pas besoin d'accélérateurs de particules qui valent des fortunes, de microscopes électroniques. Il suffit simplement d'être assis tranquillement chez soi et puis, une fois qu'on est apaisé, eh bien, de voir comment ça fonctionne en nous et on aura la clé pour comprendre toute chose. Alors, c'est simple. Alors maintenant, pourquoi pourquoi les pensées se perpétuent et pourquoi c'est si difficile justement d'arrêter ce flux des pensées ? Les textes disent justement qu'il est beaucoup plus facile de maîtriser un éléphant enragé, de marcher sur l'eau, que de maîtriser le mental. Donc, ça prouve que c'est pas facile. Voilà. Et c'était déjà pas facile à l'époque et maintenant, c'est encore moins facile avec notre vie justement stressée et pas du tout disons source d'apaisement. Voilà. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est ça justement qu'il faut comprendre. Eh bien, c'est là qu'il est très important de comprendre ça. C'est parce que c'est un peu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que les pensées perpétuent le moi, perpétuent l'ego. Or, le moi, l'ego, qui est attaché justement au flux des pensées. Vous pouvez d'ailleurs dissocier comme ça, mais ça, ça demande toute une saisie comme ça globale, l'ego justement du flux des pensées, voir comme ça la distance nécessaire. Eh bien, c'est tout simplement que l'ego, il le veut vivre. Il veut se perpétuer. Et comme il ne peut se perpétuer, il ne se perpétue qu'à travers le flux des pensées, forcément, l'ego, il ne veut pas que les pensées, il ne veut pas que les pensées s'arrêtent. Puisque pour lui, c'est, en quelque sorte, sa base, en quelque sorte, c'est la base de son existence. Vous comprenez ? C'est la base de son existence. Et lui, il veut vivre. Il obéit justement à cette volonté de vivre. Là, pour le coup, le philosophe Schopenhauer a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en fait, nous obéissons à une volonté de vivre prodigieuse. C'est cette volonté d'exister, cette volonté de vivre, cette volonté de se perpétuer, de se perpétuer. L'ego, il veut se perpétuer. Il ne veut pas disparaître. Il ne veut absolument pas disparaître. Et c'est parce qu'il ne veut pas disparaître, justement, et comme il n'existe qu'à travers le flux des pensées, eh bien, que le flux des pensées se perpétue. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important et c'est la clé. C'est la clé, justement, du fonctionnement du mental. Mais ça, il faut essayer de saisir ça, de comprendre ça. C'est à vous de faire l'expérience et c'est évidemment un travail de mois, d'années, d'une dizaine d'années, peut-être de vie, justement, pour petit à petit voir justement ça et que, finalement, le flux du mental, l'ego, comme il est perçu, eh bien, il se dissipe, il s'efface. Et là, vous êtes vraiment dans le vrai silence. Non pas un silence artificiel, mais le silence simplement qui vient naturellement lorsque l'ego qui est vu, eh bien, finalement, le constructeur, comme disait le Bouddha, le constructeur de l'édifice, je t'ai vu, oh, le constructeur de l'édifice et maintenant, tu ne pourras plus, en quelque sorte, construire ton édifice. C'est la maya, l'illusion. Voilà. Et la maya, l'illusion, c'est ça, c'est tout simplement cet ego qui veut se perpétuer. Et donc, c'est à vous d'expérimenter ça et de voir progressivement comment les choses se passent en vous. Voilà. Parce que le Bouddha, c'est expérimental. Il n'y a pas de croyance. Simplement, voilà, on vous dit, prenez conscience de ça et petit à petit, vous arrivez à voir ce fonctionnement et un jour, justement, l'ego tombe et il y a d'ailleurs une phase dans le chemin où l'ego apparaît comme un être désagréable à part, en quelque sorte, de vous. Parce que vous, vous ne vous situez plus au niveau de l'ego mais au niveau de ce qu'on peut appeler la présence, la présence d'être. Voilà. Voilà un peu la clé. Voilà la clé de toute cette histoire. Après, on pourra parler un petit peu des émotions parce que c'est toujours très intéressant. Je suppose que vous avez des questions. Des questions ? Non. Est-ce qu'il y a le travail sur le souffle ? Oui. Le premier travail à faire, d'abord, ça peut être un travail sur le souffle, effectivement, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le mental, les émotions et le souffle. Vous savez tous que lorsque vous êtes dans un état émotionnel, disons, d'agitation émotionnelle, votre souffle change à changer. Donc, il y a un lien entre pensée, émotion et souffle. Et en agissant, justement, sur le souffle, eh bien, vous pouvez, justement, agir sur vos états émotionnels, sur vos pensées. Mais dans le bouddhisme, justement, il n'y a pas, comme dans le hatha yoga, d'exercice de pranayama, c'est-à-dire de retention du souffle. C'est quelque chose de tout à fait différent. Il faut juste poser son attention sur le souffle. Ça, c'est-à-dire, c'est un exercice que l'on peut faire, que l'on pourra faire un peu, si vous voulez, tout à l'heure. Alors, vous simplement, on pose son attention sur le souffle, mais on n'essaye pas de le modifier. On est simplement dans un état d'observation du souffle, d'attention, d'attention au souffle. Voilà. La respiration qui entre et qui sort. Et alors, dans certains monastères, on enseigne à compter, c'est-à-dire qu'on compte. Mais ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent l'attention pure, comme ça, on pose son attention sur le souffle. Et d'autres qui préfèrent compter, ça peut être une aide. Vous comptez un à l'inspire, deux à l'expire, trois à l'inspire, quatre à l'expire, jusqu'à dix. Et à dix, vous revenez. Il faut vraiment faire ça dans cette règle-là, parce que justement, ça encore, c'est l'expérience des moines, ça a été calculé. Si vous essayez autre chose, vous allez vous perdre. C'est-à-dire, si vous comptez un à inspiration et expiration, vous verrez que très rapidement, votre esprit, vos pensées, chut, et vont partir. Alors que si vous respectez ça, ça peut être une aide. Là, c'est quelque chose qui est enseigné dans certains monastères bouddhistes. Vous pouvez choisir. C'est-à-dire, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. On peut dire que ça, c'est quasiment l'exercice de base. L'exercice de base qui après, justement, vous permettra de comprendre le fonctionnement de votre esprit. Donc d'abord, pratiquez ça, pratiquez cet exercice d'attention au souffle. Mais pas essayer, surtout pas essayer d'exercice de pranayama, ça c'est autre chose, c'est du yoga. C'est du yoga, on n'est plus là, vraiment dans le bouddhisme. C'est autre chose. Et ces exercices de yoga ont été récupérés d'ailleurs par le bouddhisme tibétain, qui évidemment est d'essence tantrique, mais ça n'appartient pas au bouddhisme Theravada. Peux-tu nous parler du Vajrayana ? Du Vajrayana ? C'est le bouddhisme tantrique, Vajrayana. C'est la voie du diamant, la voie du Vajra. Vajrayana, ça veut dire, c'est le chemin. Vajra, c'est justement le cètre, c'est le diamant. Mais le Vajrayana, qui a été commenté par... Ah ça, ça n'a rien à voir. ... à l'inérable profiteur. Oui, alors ça, c'est complètement autre chose. C'est une voie du shibaïs-bukechmir. Là, c'est tout à fait autre chose. On est complètement dans un autre monde. On est dans un monde indien, qui est assez différent, et qui est beaucoup moins... beaucoup moins ascétique. C'est une voie tantrique. Là, il faudrait parler du tantrisme. Et le tantrisme a pour principe de transmuer les poisons en hectares. Donc, dans le Vajrayana Bhairava Tantra, il y a toute une série de méditations. C'est un livre qui est composé uniquement de méditations. Mais justement, on utilise tous les éléments de la vie quotidienne pour justement vivre, basculer dans des états spirituels. Tout. Tout est utilisé parce que ça, c'est les principes du tantrisme. On utilise tout ce qui est même rejeté par les voies ascétiques habituelles pour justement les utiliser pour basculer. Alors, par exemple, ça peut être la vision du vide. Alors, on est surpris par le vide. Eh bien, si on est suffisamment attentif, ça peut être un point d'appui pour basculer dans un état justement de vacuité intérieure, donc de plénitude intérieure. voilà, ça peut être par exemple la naissance d'une émotion. Vous vous concentrez dans la naissance d'une émotion et vous basculez justement dans cet état de plénitude. Ça peut être simplement la piqûre d'une épingle, simplement. Vous voyez, des choses très simples. Tout le quotidien et évidemment la sexualité. Quand vous faites l'amour, par exemple, et vous avez justement un état de plénitude et si vous vous centrez sur cet état au lieu d'être pris justement par le mental, vous vous centrez sur cet état de plénitude sexuelle, eh bien, vous pouvez basculer justement dans un état spirituel. Voilà, c'est une façon d'utiliser la sexualité justement pour basculer dans un état de plénitude et tout, 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 la nourriture, tous les éléments du quotidien je ne sais plus, il y a 114, je crois, méditations, je ne me rappelle plus exactement, dans le Vijnabai Rava Tantra sont utilisées. Voilà, ça c'est le tantris, c'est le principe du tantrisme. C'est le principe du tantrisme. C'est l'attention aux sens. Oui, c'est une utilisation beaucoup des sens, oui, c'est exactement ça, mais pas simplement, ça peut être aussi, alors il y a aussi des exercices de souffle aussi, particuliers, il y a beaucoup, mais là, je n'ai pas en tête parce que c'est particulier, là, je n'ai pas du tout en tête, évidemment, toutes les méditations du Vijnabai Rava Tantra. Mais c'est un texte très beau, c'est un très très beau texte que je vous conseille, c'est un très beau texte, justement, c'est un des joyaux du tantrisme, voilà, c'est un des joyaux du tantrisme, mais on est complètement, c'est complètement différent du bouddhisme, voilà, on est dans un autre univers. Ves-tu nous parler de ta rencontre avec Ilyarine Silver ? Oh, ça, ce n'est pas forcément passionnant, Ilyarine Silver, c'était la première à traduire le Vijnabai Rava Tantra, c'était une universitaire qui traduisait du sanscrit, elle était au CNRS, je crois, elle était au CNRS, elle était maître de recherche au CNRS, oui, et elle était spécialiste du shivaïsme du cachemire, voilà, et puis, oui, je l'ai rencontrée parce que j'avais l'intention de faire une maîtrise, un mémoire de maîtrise avec elle, mais finalement, j'ai arrêté tout, je suis parti de Paris, donc, j'ai tout arrêté, mais je l'ai rencontrée, c'était un peu comme une vieille dame anglaise, enfin, elle me paraissait vieille, mais j'avais un peu plus de 20 ans à l'époque, mais elle n'était pas vieille du tout, en fait, mais voilà, et donc, c'était une dame, oui, qui devait peut-être avoir une cinquantaine d'années, à l'époque, elle me parlait c'est très âgé, et qui faisait très, très, très dame très anglaise, voilà, elle vivait dans une villa de la banlieue parisienne avec un petit jardin et très tasse de thé comme ça, et elle avait une grande intuition, et elle avait très très grande intuition, c'était une femme d'une grande intuition, et elle m'a raconté un peu tout ce qu'elle a vécu, elle a rencontré un maître soufi, d'ailleurs curieusement, pas du tout un maître du Shibayu du Cachemire, un maître soufi, extraordinaire, on a parlé de lui, il m'a dit que il n'a pas été vraiment extraordinaire, qui pratiquait comme Babaji, comme Babaji, comme Poudja, comme Papaji, comme Poudja, que j'ai bien connu, lui, qui pratiquait la transmission directe, c'est-à-dire que vous lui posiez des questions et à un moment donné vous restiez sans réponse, sans question, et à ce moment-là il transmettait l'expérience, et elle, ça a très très bien marché, il lui a transmis l'expérience et elle a été plongée dans un état de non-dualité, et elle est partie comme ça, elle était dans un tel état qu'elle est partie vivre dans la jungle, elle est partie dans la jungle pendant dix jours, comme ça, elle a vécu dix jours complètement de folie mystique, voilà, et petit à petit cette expérience est intégrée, et elle avait tout oublié, elle avait oublié qu'elle était universitaire, et c'est d'ailleurs des amis qui l'ont réinscrite parce qu'elle, elle avait tout oublié, elle était complètement, elles ont foutu complètement, alors là, l'université, les textes inscrits, tout ça, la France, ça n'existait plus, plus rien n'existait, voilà, elle est restée plongée comme ça dans cet état-là, et puis ensuite, petit à petit, cette expérience est intégrée, et puis bon, finalement, elle est revenue en France, et puis elle était mais elle était, elle avait une belle présence et beaucoup d'intuition, voilà, c'est ce que je peux dire, et ensuite, j'ai un ami, Jean-Pierre Rosetti, qui s'est occupé d'elle, qui est devenu son disciple, et qui s'est occupé d'elle jusqu'à la fin de ses jours, voilà, qui était un ami architecte, et puis jusqu'à sa mort, quoi, qui s'est occupé d'elle, voilà, jusqu'au moment où elle était là, cette fois-ci, réellement âgée, voilà, Lillian Silberne, qui était une belle personne, et qui nous a fait connaître ce texte merveilleux, des textes d'ailleurs d'Abinava Gupta, le Parama Hansa, les textes d'Abinava Gupta, elle est aussi un des premières, à traduire tout ça, et puis, ce texte merveilleux du Vijnana Bhairava Tantra, voilà, qui est un magnifique texte que je vous conseille, si un jour vous avez l'occasion de le trouver, et bon, après, il y a eu d'autres traductions, notamment celle de Pierre Feugat, qui est intéressante aussi, il a fait un commentaire qui est bien, qui est très très bien, mais elle aussi, elle l'a commentée, elle l'a commentée vraiment, dans la tradition, voilà, c'est un très beau texte, et puis, voilà, là, on est dans le domaine vraiment du tantrisme, c'est tout à fait autre chose, c'est un autre univers, où on utilise aussi les drogues, voilà, on utilise le sexe, on utilise les drogues, on utilise tout, justement, pour basculer dans un état de plénitude, des états spirituels, justement, c'est-à-dire, ce dont j'ai parlé, les roupas, roupas janas, là, cette fois-ci, on utilise, justement, tous les, mais ça demande quand même aussi, parallèlement, une assaise, évidemment, c'est pas simplement le tantrisme à la parisienne, comme disait mon ami Ivan Amar, le tantrisme à la parisienne, où les gens, ils se mettent tous nus, et ils dansent, et ils s'imaginent que c'est ça le tantrisme, c'est pas ça du tout. Aussi, peut-être que je vais vous raconter l'histoire, le véritable tantrisme, comment c'est, par exemple, alors là, dans son aspect sexuel, mais c'est pas du tout ce que les gens imaginent, pas du tout, c'est quelque chose de, de beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Et alors, voilà, c'est un, en fait, c'est un italien, qui raconte ça, et j'avais lu ça, qui racontait ça, et c'est, là, j'ai su après que c'était tout à fait authentique, c'était, un jour, comme ça, il s'est visité là, il s'intéressait beaucoup à la spiritualité hindoue, et un jour, il est tombé sur un temple, comme ça, un temple particulier, où il y avait une vieille dame, une vieille hindoue, qui choisissait des jeunes filles, assez jeunes, qui sont en général assez jeunes, pour les, qui les éduquaient, pour justement pratiquer des rituels tantriques, voilà, et c'était des jeunes filles qui avaient des particularités, déjà, physiques, c'est des femmes qui avaient des particularités physiques, et qu'elles éduquaient, voilà, et c'était en fait réservé aux ascètes de passage, aux sadous de passage, et en fait, c'était simplement, il y avait tout un rituel, et qui permettait à ces ascètes de passage, qui avaient besoin à un moment donné de ça, pour justement basculer dans la non-dualité, basculer justement dans l'expérience ultime, qui avaient pratiqué toute leur vie justement, toute une ascèse extrêmement dure, parfois, enfin disons, des exercices de méditation, qui avaient pratiqué beaucoup la méditation, tout ça, seul, et à un moment donné, les taoïstes, ils ont exactement la même chose, ils avaient aussi des villages, où les jeunes filles leur étaient réservées, justement, pour une certaine période de l'année, enfin, c'est très particulier, exactement, on retrouve exactement la même chose, et là, justement, c'est un temple, où ces jeunes filles étaient éduquées, et il y avait, notamment, dans ce temple-là, il y avait des sculptures érotiques, où on voyait, justement, aussi, des jeunes filles, enfin, etc., c'est pour ça que je dis ça, et donc, cet Italien arrive dans ce temple-là, et puis, il parle avec cette vieille dame, et puis, il dit que lui, il aimerait bien tenter l'expérience, et la vieille dame le met en garde, il dit, faites attention, c'est dangereux, et lui, bon, il dit, non, non, je vais essayer, et en fait, voilà, la dame a dit, bon, d'accord, alors, ils choisissent, à un moment, la nuit, et là, elle lui donne une boisson, une boisson particulière, secrète, d'ailleurs, une préparation secrète, qu'il doit boire, que la jeune fille boit aussi, et que lui, il doit boire, donc, il boit cette boisson-là, et puis, il commence à pratiquer le rituel sexuel, comme lui avait enseigné la vieille dame, avec cette jeune fille, et puis, au bout d'un moment, il commence à partir comme ça, à partir, c'est plus du tout la sexualité qu'il connaissait, c'était tout à fait autre chose, il commence vraiment à partir, il commence à voir la jeune fille, exactement, à identifier la jeune fille, avec les sculptures du temple, avec les jeunes filles sculptées dans le temple, et puis il sent qu'il devient fou, il sent qu'il devient fou, et inextrémiste, il a réussi quand même, à revenir, puis là, alors, il s'est occupé de lui, tout ça, inextrémiste, mais il a eu la peur de sa vie, il a eu la peur de sa vie, parce que, justement, il raconte tout ça, c'est très intéressant, parce que, justement, il n'était pas un ascète, qui avait pratiqué longtemps la méditation, etc., donc, il s'est retrouvé comme ça, donc ça, ça, c'est le tantris, c'est l'aspect sexuel du tantris, dont on parle tant, réel, ça, c'est réel. Ce qui était menacé, c'était son moi. Comment ? Oui, et oui, bien sûr, exactement, tu as tout à fait raison, mais oui, mais ça, ce n'est pas évident, quand on est bien identifié à son moi, et nous le sommes, ce n'est pas du tout évident, justement, comme ça, de se retrouver avec une expérience qui vous dissout complètement, qui est d'une force telle, parce que drogue plus sexualité avec une jeune fille qui en plus de ça a été éduquée pour ça, donc, évidemment, là, tous les éléments sont, tous les éléments sont réunis pour justement vivre la peur de sa vie, quoi. Et on a l'impression de vivre le soi à l'élastique, sans élastique. Eric, qu'est-ce que tu penses de Fichelmer, aussi ? Eh bien, je viens de lire précisément, c'est assez étonnant que tu me poses cette question-là, parce que dans le centre Aurobindo, qu'il y a un petit peu plus loin, là, rue Saint-Denis, ils ont une bibliothèque d'hindouisme extraordinaire qu'on peut trouver qu'en Inde, et dans certaines librairies à Paris, et encore, et encore. Et précisément, j'ai acheté un livre d'Aurobindo, d'Aurobindo, de Ramana Maharshi, que je ne connaissais pas, et qui est très intéressant, qui a été composé par Arthur Osborne, qui a écrit la principale biographie de Ramana Maharshi. Or, j'ai acheté ce livre-là aussi, parce que je suis tombé sur un passage où Ramana Maharshi parle de Krishnamurti, ce qui est quand même rare. On dit, voilà, alors on dit, « Oui, Krishnamurti, il dit qu'il n'y a pas d'effort à faire, que c'est ceci, cela, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Et Ramana Maharshi répond. Et il dit, « Oui, Krishnamurti a tout à fait raison, mais en quelque sorte, il faudrait que j'aie le passage exact. » Il dit, « Oui, mais ce n'est pas réaliste. » Ce n'est pas réaliste, c'est-à-dire que c'est vrai, mais ça, c'est uniquement valable pour les gens, alors il dit textuellement, c'est pour les gens qui déjà ont eu une pratique de méditation intense pendant des vies et des vies et des vies. Alors oui, ça peut être vrai pour eux. Mais pour la grande majorité des gens, ce n'est pas du tout des réalistes et il faut faire un effort. Il dit, « Il faut un effort pour arriver effectivement au sans-effort. » Là, il est très précis. Il faut un effort pour arriver au sans-effort. Donc, Ramana Maharshi est beaucoup plus réaliste, on peut dire, que Krishnamurti. Et je suis complètement d'accord avec Ramana Maharshi avec ce qu'il dit. Et effectivement, j'ai connu beaucoup de disciples de Krishnamurti, mais on les prend, on les revoit trente ans plus tard, ils sont exactement les mêmes, intouchés. Parce que, justement, Krishnamurti, c'est bien pour Krishnamurti. Krishnamurti est parlé pour lui-même. Mais Krishnamurti, il ne tient pas compte du tout de la nature humaine. Donc c'est très beau. Il parle de liberté, il parle de plein de choses qui sont très belles et qui sont très justes. mais c'est valable pour lui, pour Krishnamurti. Ce n'est pas valable pour tous les gens qui l'entourent. Et sinon, ça devient comme une espèce de ronronnement. Et alors, il lit de Krishnamurti, mais en fait, c'est au niveau de... c'est gentil, voilà. On peut dire que Ravnarchi a complètement raison, ce n'est pas réaliste. Et Nisakarta Maharaj ? Nisakarta Maharaj, lui, c'est autre chose parce qu'il est dans une tradition. Donc, c'est plus déjà... Oui, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Mais pour moi, vraiment, la personne qui est le top, on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, c'est quand même Ravnarchi. Parce qu'il a à la fois l'expérience et il est installé dans cette expérience-là. Or, contrairement à beaucoup de gens qui se disent éveillés, qui ont juste été traversés, alors par quoi ? Par un état spirituel ou par même une expérience de la non-dualité, mais qui, comme Stéphane Jourdain, mais qui n'est pas resté, qui est juste passé un petit moment, lui, il est installé. Il est installé dans cette expérience-là, ce qui est quand même très rare. Comment ça s'est produit ? Ça s'est produit, ça s'est quand même assez connu parce que ça a été décrit très jeune, très très jeune. Il a essayé justement que lorsqu'il était très très jeune, encore adolescent, en quelque sorte, de vivre sa mort, en quelque sorte. Il a essayé de vivre qu'est-ce qui se passerait lorsqu'il a essayé d'imaginer sa mort. Et puis, à un moment donné, il a basculé dans l'éveil. Il a basculé vraiment dans l'éveil et puis à partir de là, il a versé toute une période où il était complètement submergé par cette expérience-là. Ça, c'est assez intéressant. Il a vécu justement comme il disait, c'est très beau, il disait « J'ouvrais les yeux, c'était le jour. Je rouvrais les yeux, c'était la nuit. » Il s'était passé juste un instant. Il a été complètement vécu, submergé. Il vivait dans une cave, dans une espèce de cave sous un temple où il y avait plein de fourmis qui lui montaient dessus, qui le piquaient, tout ça. Ensuite, il a vécu dans un jardin de mangue, de manguiers. Mais pour lui, c'était complètement indifférent et petit à petit, il a intégré cette expérience-là. Ça, c'est la deuxième étape en quelque sorte, toujours, qu'il y a. C'est ce qu'on appelle la réalisation, en soufis, la réalisation descendante et dont parle René Guénon qui est un des rares à en parler. La réalisation descendante. Et donc, l'expérience, en fait, petit à petit, a été intégrée. Donc, c'était toujours la même expérience mais qui n'était plus submergé par cette expérience-là. Il l'a intégré parfaitement et c'était devenu quelqu'un qui avait une vie tout à fait ordinaire, qui lisait le journal, qui faisait la cuisine, qui répondait aux questions, etc. Voilà, quelqu'un d'ordinaire. Et ça rejoint tout à fait les dix tableaux du dressage de la vache qui se trouvent dans certains monastères zen où l'on voit comme ça toutes les différentes étapes, toutes les différentes étapes du chemin spirituel. Comment, d'abord, on voit la trace du buffle et puis petit à petit, on capture le buffle, on chevauche le buffle et puis il n'y a plus de buffle. Mais la dernière étape, ce n'est pas du tout le cercle. L'avant-dernière étape, c'est le cercle du Tao, en quelque sorte. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas la dernière étape. La dernière étape, on voit le petit bonhomme, le même petit bonhomme qui est là, en train de discuter, dans certaines représentations, il est en train de discuter sur le marché avec les maquignons, avec les uns et les autres, ou alors il part sur les routes, comme ça. Voilà, donc il est redevenu un homme ordinaire. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça très beau, justement, ce cercle où, finalement, la fin rejoint le commencement. Voilà, mais simplement, c'est un commencement complètement transfiguré qui, évidemment, est le même sans être le même. Voilà, et je trouve ça très beau. Ça, c'est vraiment la véritable voie. C'est ce qu'on appelle la réalisation descendante. Et c'est simplement là, justement, que l'on a vécu la totalité, la totalité du monde. La totalité. Il en parle d'un quel ouvrage de ça, de l'événement ? Je crois que c'est dans les aperçus sur l'initiation, oui, l'initiation, réellation spirituelle, un de ces deux livres-là. Il parle de ça, oui. Il parle, justement, mais en fait, il se base complètement sur des... Aussi, c'est quelque chose qui est connu dans le... Notamment, il n'a rabia en parle aussi. C'est traditionnel, un peu partout, on retrouve ça. Dans toutes les voies complètes, en quelque sorte. Je dis bien les voies complètes. Peux-tu nous parler justement de ce nouveau livre que tu l'as terminé ou que tu termines à l'espoir sur Ednavali ? Oui, alors ça, c'est un livre qui est un petit peu un peu plus littéraire, quoi. Oui, c'est un livre un peu plus littéraire. Oui, c'est le livre qui peut-être qu'il est même paru qui m'attend en France, je crois. Mais je ne l'ai pas encore vu terminer. Enfin, je veux dire imprimé, quoi. Voilà, c'est l'éditeur, je crois, qui devait paraître là maintenant. Et donc, c'est un texte qui est un peu entre littérature et spiritualité où j'étais absolument fasciné par l'autobiographie, enfin, ce qu'il raconte de sa vie, Ibn Arabi. Et j'ai un peu utilisé l'enseignement, la vie d'Ibn Arabi pour toute une description de choses personnelles, en fait. C'est un livre qui est assez personnel et une espèce d'hommage aussi à Ibn Arabi qui passe pour le plus grand des maîtres soufis. On l'appelle le Shir el-Akbar, c'est-à-dire le plus grand des maîtres soufis. Et donc, il a été aussi un très grand voyageur, c'est-à-dire qu'il est né à Morsia, dans le sud de l'Espagne. À l'époque, c'était musulman, là, en Andalousie. Et il a voyagé jusqu'en Arménie du Nord et il est mort à Damas. Il a voyagé partout, il a passé une grande partie de sa vie à voyager. Et donc, c'était donc un grand voyageur. Et il a écrit aussi énormément. On lui attribue plus de 400 ouvrages, dont son ouvrage principal, les Foutouates, qui fait huit volumes. C'est les révélations de la Mecque. C'est les révélations, les illuminations de la Mecque. Ça dépend des traductions. De la Mecque, c'est-à-dire la Mecque, c'est, vous savez... Comment ? Oui, voilà, il avait... Oui, c'était quelqu'un qui aussi, d'ailleurs, avait un certain humour qui transparait. Alors, aussi, ces ouvrages sont absolument fascinants parce que c'est un mélange de textes hautement métaphysiques, vraiment extraordinaires. Tous ces ouvrages, il dit, sont inspirés. Voilà, et quand il a cessé d'être inspiré, il posait sa pluie. Il dit, voilà, maintenant l'inspiration me quitte, puis il posait la pluie. Et donc, ces ouvrages qui sont un mélange de métaphysiques, d'autobiographies, il raconte, par contre, ses rencontres, aussi, beaucoup, ses rencontres. Parce qu'il a rencontré énormément de maîtres soufis, tout ça, et de poésie. Alors, de temps en temps, il y a des poèmes comme ça qui intercalent. Alors, donc, il y avait comme ça l'aspect métaphysique, autobiographique, poétique, tout ça, c'est mélangé, c'est assez extraordinaire. Et c'est des textes aussi qui sont très difficiles, souvent, parfois, très, très difficiles, mais quand on les approfondit, même en français, c'est un peu comme les textes d'alchimie, on s'aperçoit que ça provoque en soi comme des espèces de changements, c'est des textes un petit peu comme des dispositifs poétiques qui permettent, justement, de comprendre certaines choses. Voilà, c'est vraiment d'une très, très grande richesse. Voilà, une très, très grande richesse. Il a été évidemment haï et il est toujours haï. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet, il y a des haines, des prêches de haine des salafistes, des intégristes contre lui, c'est incroyable. Et les salafistes, justement, voulaient déjà sa tête à l'époque. À l'époque, ils l'avaient fait arrêter en Égypte. Heureusement, heureusement, il était protégé par le fils de Saladin, donc il a toujours été protégé. Et ce qui fait qu'il l'a fait libérer. immédiatement. Mais sinon, il avait aussi beaucoup de soutien. C'est-à-dire, il avait aussi beaucoup de gens à l'intérieur de l'islam qui le soutenaient. Il était aussi, évidemment, très, très respecté. Voilà, il a été très, très respecté. Voilà. Et puis aussi, il a vécu une magnifique histoire d'amour. Une magnifique histoire d'amour avec une jeune fille lorsqu'il était à la Mecque. Et il en a tiré, justement, un poème, toute une série de poèmes qui sont très, très beaux. Très, très beaux. Les poèmes d'amour. Voilà. Oui. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que cette jeune fille n'était pas, il l'a rencontrée dans des circonstances qui étaient très étonnantes. Il se composait à lui-même un poème. Et puis, il entend une voix comme ça. Il le récitait à haute voix. Il s'était éloigné un petit peu de la Caraba à la Mecque. Et il entend une voix derrière lui qui commande son poème. C'est assez étonnant. Et en fait, il se retourne et il a eu une voix d'une très, très belle jeune femme qui possédait en même temps une connaissance extraordinaire. Mais c'est donc qu'elle critique son poème. Et c'est comme ça qu'ils se sont. Donc, je trouve ça assez drôle. C'est pas du tout l'amour. C'était un échange intellectuel mais elle n'était pas du tout la femme soumise et pas du tout. C'était une femme qui était extrêmement intellectuellement très pointue aussi. Voilà, c'est assez étonnant. Donc, et il connaissait très, très bien le soufisme. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça fait que c'est un personnage assez extraordinaire, assez fascinant qui m'a toujours fasciné. et voilà, du coup, j'ai voulu un peu, il m'a beaucoup inspiré comme ça pour écrire ça. Comme ça, j'ai écrit un texte un peu entre littérature et puis spiritualité. Que dirais-tu, Éric, de l'expérience spirituelle, la réalisation spirituelle du prophète? Comment tu en parlais pour ce que tu... Parce que, bon, on parle de la vie, la vie, mais le prophète Mohamed, il était, c'était un mystique, c'était une expérience mystique qui a fait le fondement de sa religion. Oui, parce qu'il a eu la révélation avec l'ange Gabriel qui lui a quand même donné, c'est quand même ça qui est à l'origine de la religion musulmane. On dit qu'il a reçu comme ça le Coran. Et puis, surtout, il y a son expérience qui est extrêmement intéressante et qui était abondamment commentée et par Ibn Arabi et par les Soufis, qui est le voyage, justement, son voyage jusqu'au Lotus de la Limite où, justement, il a... Il était... Il s'endormait et puis il a... Enfin, il faut lire tout le récit qui est très, très beau, qui est très, très beau. Il a chevauché comme ça la jument Alborach, une jument ailée et qu'il l'a menée d'abord horizontalement jusqu'à Jérusalem et symboliquement, on dit que cette jument a pris son envol à partir... Son envol avec son sabot à partir, justement, du rocher de Jérusalem et il l'a menée à travers tous les cieux où à chaque cieux correspondait, justement, un prophète jusqu'au Lotus de la Limite où il a eu un certain nombre d'entretiens, on dit, avec Dieu. Enfin, il y a toute une symbolique là qui est extrêmement riche et ça a été abondamment commenté par les soufis. Et justement, le soufis vit, lui, ce voyage, justement, qui a d'abord été celui du prophète. Donc, il y a tout un aspect très spirituel aussi du prophète que l'on ne connaît pas. Et ce que disent les soufis aussi, ils disent que le prophète, il avait complètement intégré l'expérience spirituelle, ce qui fait que lorsqu'il est revenu, il a, en quelque sorte, il parlait de choses et d'autres. Ils opposent, justement, Moïse. Ils disent, Moïse, quand il a eu la révélation sur le Sinaï, il était complètement, il est resté ébloui par son expérience, alors que le prophète, quand il a eu sa révélation, eh bien, il est revenu, il parlait de choses et d'autres. Et c'est comme ça qu'ils opposent, justement, Moïse et le prophète. Voilà. C'est ce que l'on dit maintenant. Voilà. Mais le fait est que les soufis se basent beaucoup, ils interprètent, c'est toute une interprétation, et notamment chez Inarabi, toute une interprétation ésotérique du Coran, qui est très, très précise. Il y a vraiment une lecture du Coran qui n'est pas du tout la lecture littérale, qui est très intéressante. Effectivement, ils prennent aussi certaines paroles du Coran très particulières qu'ils, justement, ils disent, c'est des paroles bâtines, c'est-à-dire intérieures, des paroles qui sont ésotériques. Voilà. Et qu'ils commentent. Par exemple, partout où vous tournez, là est la face de Dieu. Voilà. Et si tu réfléchis un peu à cette phrase-là, c'est d'une très, très grande profondeur. Partout où vous tournez, là est la face de Dieu. La face de Dieu, c'est-à-dire tout est la face de Dieu. Voilà, etc. Il y a un certain nombre de phrases comme ça, et aussi la justification, justement, de la récitation du Dicre, dits à là et laissent-les à leur vingt-jeux. Qui est un peu le Z, qui est un peu l'équivalent des margrares. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Et qui se pratique même chez les Nakshabandis de façon silencieuse. Donc, quand on voit, justement, les Dicres collectifs chez les Nakshabandis, en fait, ils sont assis comme exactement comme la méditation hindoue et ils se taisent. Ils récitent ça de façon silencieuse. Tout à fait. Parfois, c'est chanté aussi. Alors, chez beaucoup d'autres Tarikas, c'est les séances de Dicres collectifs, c'est chanté. Absolument. C'est chanté. Donc, voilà, c'est variable. C'est variable en fonction des Tarikas, en fonction des enseignements. C'est toujours le nom de Dieu ? Non. C'est pas vraiment de variation ? Oui, en général, ça peut être, il commence par la Sharda et puis ensuite, ça peut être le nom de Dieu et souvent, ça se termine par Uwa. Uwa, c'est-à-dire Lui. Lui, c'est-à-dire Dieu. Ou Allah, oui, bien sûr, c'est Allah qui récite avec le souffle. Et U, c'est Lui. Oui, c'est l'unité, c'est Lui, c'est un seul souffle. Donc, ça va, toute une espèce de progression comme ça, c'est assez prenant, c'est assez intéressant. C'est même, oui, oui, c'est très prenant. c'est un genre de décapant pour l'ego. Il n'y a pas que ça qui est décapant pour l'ego dans le soufi, c'est-à-dire que le maître aussi est très décapant pour l'ego souvent, puisque sa fonction, finalement, la fonction du maître est de décaper l'ego aussi. Par exemple, Shir Nazim était très décapant aussi. Il était nerveux de voir les... Voilà, il lui disait du style un peu comme Poonja. Poonja faisait ça aussi que Poonja, lui, que j'ai très bien connu, il était capable de dire à quelqu'un qui se prenait un petit peu trop pour un prochain, un avatar pour un grand maître, il disait, un de ses disciples qui voyait qu'il prenait et il lui disait « Toi, t'es un futur Bouddha. » Et le problème, c'est qu'il disait exactement la même chose à un autre, il disait « Toi, t'es un futur de Bouddha. » Il disait à plusieurs personnes comme ça « Toi, t'es un futur Bouddha. » Et puis, alors évidemment, quand ils parlaient ensemble, il disait « Oui, moi, il m'a dit que c'était un futur Bouddha. Moi aussi. » Alors évidemment, tout de suite, ça relativisait les choses. Et c'est comme ça qu'un certain Andrew Cohen n'a pas du tout apprécié ce qu'on lui avait dit puisque comme Pudja s'était rendu compte que c'était quelqu'un d'assez égotique, le fameux Andrew Cohen là, qui fait évidemment, et assez égotique, il lui avait dit « Toi, t'es un futur Bouddha. » Et puis, il s'était aperçu qu'il avait dit la même chose à d'autres. Et alors donc, ça l'avait beaucoup énervé. Comme il avait un tempérament assez nerveux. Comment ? Il a écrit un livre sur Pudja, je suis là, pour un plus... Oui, il a voulu se venger de Pudja parce que Pudja, justement, et parce que, justement, il se prenait pour... il ne se prenait pas pour n'importe qui. Et Pudja, s'en était très, très bien rendu compte et il avait, effectivement, pour se venger, il a écrit un livre, ce qui n'était pas très, très... Alors que, s'il avait été vraiment un véritable disciple, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est dire « Bon, d'accord, j'ai compris. » Et puis, justement, rester avec Pudja et maintenant, au lieu de comprendre, il s'est pris pour offenser, humilier, ce qui prouve déjà qu'il est très, très, très loin d'une quelconque réalisation spirituelle. C'est déjà, c'est sûr. Hélas. Et d'ailleurs, il était... Il y avait une époque, c'est assez amusant, il y avait quelqu'un qui était quelqu'un d'un peu agressif, comme ça. Je l'ai connu, d'ailleurs. Et il allait voir tous les éveillés, comme ça, je ne sais pas ce temps du tout, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Je l'ai rencontré une fois ou deux. Et il allait voir tous les éveillés dans leur conférence, dans tout ça, et il les provoquait. Il les provoquait. Alors, quand il y avait des réunions de gens comme ça, qui étaient... Il les provoquait, alors il commençait à les insulter, etc. Et alors, il y en avait qui réagissaient bien. Et Andrew Cohen, lui, il avait fichu son poids sur la figure. Donc, Pooja était assez clairvoyant. Ça, de toute façon, c'est assez évident. Dans quel contexte que tu l'as raconté, Pooja ? Alors, voilà. Oui, je peux vous raconter parce que Pooja, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui a beaucoup compté pour moi. C'est tout simplement qu'il m'a apporté parce qu'il m'a transmis des choses importantes dans mon cheminement, notamment des expériences comme ça. Je l'ai rencontré, il était venu à Barcelone et à l'époque, je passais des vacances comme ça chez un copain qui vivait en Ardèche et ce copain-là était très ami avec Mira, avec la femme de la compagne de Pooja. Et il me dit comme ça, on était en train de manger le soir et puis il me dit comme ça, après manger comme ça, il me dit écoute, il y a Mira qui est là à Barcelone avec Pooja, qu'est-ce que ça te dirait, on va aller voir, qu'est-ce que tu en penses ? Alors je lui dis ah ouais, ça serait bien, c'est une bonne idée comme ça. Donc on range la vaisselle, le soir, il était vraiment le soir déjà à commencer et on part, on part d'Ardèche comme ça, on roule non-stop jusqu'à Barcelone, on arrive en pleine nuit, on sonne comme ça dans un appartement où il y avait et Mira vient nous ouvrir, Pooja se réveille aussi, tout ça, il vient rigoler, il vient parler avec nous, tout ça et puis on nous donne notre chambre et donc c'était mon premier contact avec Pooja, voilà, c'était ça, c'était à Barcelone en fait et tout de suite je remarque qu'il y avait une petite image de Krishna au-dessus de son lit et après j'ai appris qu'à l'origine c'était un éveau de Krishna à l'origine. Donc c'était ma première rencontre et là tout de suite j'ai compris que c'était quelqu'un quand même d'exceptionnel et puis ensuite et puis Mira aussi, Mira aussi c'était une femme que j'ai vraiment remarquable qui était vraiment à l'époque c'était une femme assez jeune, très belle et étonnante et puis ensuite tout simplement Mira et Pooja sont venus en Ardèche là où on était avec j'ai cet ami qui s'appelait Maurice et puis ils sont venus passer des vacances aussi et ce qui fait que comme moi je suis venu aussi on a passé des vacances ensemble on était ensemble on se voyait et tous les soirs on se réussit autour de Pooja on était quelques-uns comme ça c'était une grande maison un peu délabrée étonnante avec une cour intérieure et puis des arcades et on se retrouvait comme ça sous les arcades le soir face à un paysage magnifique c'était dans le sud de la France il y avait une maison qui dominait un peu tous les environs donc voilà c'était un peu et c'est là qu'on a vraiment discuté on fait connaissance avec Pooja est-ce qu'on l'avait en quelque sorte entièrement pour nous et puis il y avait les gens qui venaient voir Pooja de temps en temps il y avait notamment Yvan Amart qui est venu le voir et puis il y avait Jean-Pierre Rosetti aussi qui était venu le fameux Jean-Pierre Rosetti qui après a été disciple de Liliane Silber voilà il y avait quelques amis qui passaient comme ça voilà c'était un peu ma rencontre avec Pooja et à l'époque ils avaient un enfant ensemble qui s'appelait Mukti voilà c'était voilà mais sinon j'ai déjà raconté comment Pooja a rencontré Ramana Marchi et tout ça est-ce que ta tête le raconte un oui toi tu l'as entendu déjà c'est Mira qui m'a raconté ça parce que c'était en fait Pooja c'est un disciple de Ramana Marchi et en fait à l'origine c'était un dévot de Krishna et il était en même temps ingénieur géologue et il se levait très très tôt le matin à 3h 3h du matin pour faire ses dévotions à Krishna méditer il méditer plusieurs heures par jour il faisait des rituels à Krishna tout ça et puis un jour il est arrivé vraiment à une limite c'était sa voix il sentait il sentait que ça ne lui apportait plus rien il avait été au bout en quelque sorte de ce chemin là et donc il a commencé à chercher les maîtres il allait interroger les maîtres en Inde il y en a quand même pas mal il allait interroger les saddous les maîtres tout ça et puis il leur posait des questions et puis à chaque fois ça ne le satisfaisait pas c'était vraiment il se rendait compte que ce n'était pas ça ce n'était pas ça qu'il cherchait c'était et puis donc les mois passent et puis un jour il y a quelqu'un un bonhomme un homme mince comme ça vêtu de blanc qui le frappe à sa porte et il ouvre et cet homme lui dit je crois que l'homme que vous cherchez se trouve près de Tyrumana Lai dans le sud de l'Inde là-bas et il lui donne l'adresse c'était un petit ashram et alors bon et puis l'homme s'en va et alors Pungja qui était un tempérament de feu un petit peu un peu comme toi c'était fort grand grand et costaud c'était voilà et donc il y a un tempérament de feu et bouff il part il traverse toute l'Inde parce qu'il était dans le nord de l'Inde et il traverse toute l'Inde et un jour comme ça il arrive à ce petit ashram et là il se met en colère une colère terrible parce que celui qu'il avait vu et qui lui avait dit de venir là c'était le maître en question évidemment c'était Ramanamarchi c'était le maître en question et alors il commence à dire quoi ? vous faites de la publicité à vous-même vous charlatan espèce de charlatan tout ça il commence on va voir il est en colère et à ce moment-là il y a les disciples qui lui disent attendez quand il est un peu calmé il lui dit attendez quand est-ce que vous avez vu notre maître et alors à ce moment-là il y a Poudja il dit oui il y a 15 jours il est venu frapper un port de ma maison etc il y a 15 jours on peut vous certifier il était là et comme il y avait plusieurs personnes qui disaient la même chose ils ne pouvaient pas en douter alors là c'était un premier choc et il est resté et puis il est resté et puis un jour comme ça il était parti méditer sur Krishna et il avait le pouvoir de faire apparaître un petit Krishna comme on peut le faire comme on le fait parfois en Inde c'était quelque chose quand on adore un dieu on le crée par l'imagination et il finit par devenir on retrouve ça en bouddhiste tibétain on appelle ça Nishtadevata dans le sanskrit ou le Yidam dans le bouddhisme tibétain et pareil cette petite divinité quand on la visualise suffisamment fortement et longtemps et qu'on la charge émotionnellement elle finit par devenir indépendante lui il avait créé un Krishna comme ça et donc quand il revient vers Ramana Marchi il lui demande comme ça il s'approche et puis il lui fait venir et il lui dit où est-ce que tu étais alors il dit moi j'étais avec Krishna il était fier j'étais avec Krishna et alors Ramana Marchi qui le regarde et qui lui dit où il est Krishna maintenant et alors il y a Pudja qui lui dit mais moi Krishna je le fais venir quand je veux très fier toujours et Ramana Marchi lui répond quel est ce Dieu qui va et qui vient qui est et qui n'est pas viens donc je te ferai Dieu toi et à ce moment là il a eu un choc et il a vécu justement le basculement dans l'éveil ça c'est ce que m'a raconté Mira voilà voilà l'histoire et après évidemment il est resté avec Ramana Marchi aujourd'hui plusieurs personnes connaissent Muji en fait Muji c'est quelqu'un qui se souvient aussi alors voilà Muji c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement mais j'ai vu des vidéos de lui et franchement alors que la plupart des éveillés tout de suite on voit que ce sont pas si éveillés que ça loin de là que c'est pas du tout ça Muji il a vraiment quelque chose d'authentique moi j'aime bien j'aime beaucoup Muji il est bien il est bien c'est un disciple de Poonja voilà c'est quelqu'un qui est ouais ouais mais il a c'est ça qui est intéressant c'est que souvent entre le maître et le disciple c'est pas du tout pareil c'est à dire que Poonja était à quelqu'un de très quelqu'un de virulent quoi voilà c'était c'était la voie directe c'est tout la voie directe tout le reste c'est l'égo la voie directe et il transmettait l'expérience c'est comme ça c'est une force quoi voilà et Muji c'est quelqu'un de très bhakti très très complètement différent très très différent de Poonja même assez opposé un peu comme Marpa et Milarepa quoi il y a parfois comme ça c'est ce contraste entre le maître et l'isique ce qui prouve que un véritable maître ne cherche pas à faire des petits des petits semblables à soi pas du tout au contraire je serais un mélange de Ramana Narchi et Bar Margo Muji oui oui c'est vrai qu'il chante enfin les disciples chantent comme ça mais c'est oui oui mais il a un côté je trouve très très sympathique si j'ai l'occasion un jour de le rencontrer je le rencontrerai voilà mais voilà c'est comme les choses se présentent mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je trouve bien oui très très bien vraiment il a quelque chose de beau d'authentique voilà mais c'est intéressant ce rapport justement maître-disciple où le disciple n'est pas du tout la copie conforme du maître pas du tout pas du tout c'est pas à quelle heure est-il alors si vous avez des questions peut-être parce qu'on a parlé de beaucoup de choses quand même enfin j'ai parlé de beaucoup de choses non 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 il est au Portugal non 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 je sais pas du tout qui est un ashram maintenant mais c'est pas forcément des gens très intéressants c'est des gens c'est des gardiens de l'ashram c'est des gens qui sont pas alors par contre il y a un disciple que je vous conseille de regarder c'est extraordinaire il y a un disciple pour moi c'est le plus grand disciple de Ramana Marji et il a une petite vidéo de lui il est impressionnant et là c'est vraiment autre chose c'est là qu'on voit la différence avec les soi-disant éveillés occidentaux et c'est Anna Malai Anna Malai vous regardez les photos d'Anna Malai il y a un petit film de lui et pendant tout le petit film il garde la tête baissée comme ça il répond comme ça la tête baissée et à un moment il regarde et là on comprend pourquoi il garde la tête baissée c'est une force incroyable c'est vraiment Anna Malai est très très impressionnant c'est vraiment quelqu'un de remarquable les bouquins sur lui sont très intéressants aussi et lui c'est vraiment peut-être pour moi c'est le plus grand disciple de Ramana Marji il est mort mais c'est quelqu'un de remarquable et grâce justement il y a ce petit film là qui est aussi étonnant il y a des photos de lui aussi sur internet il y a ce petit film